C'est un symbole de la cité qui tombe. Dans trois semaines, la tour numéro 2 de la Galatéa d'Oeil-la-Barre ne sera plus qu'un souvenir. Trois semaines de grignotage pour venir à bout de cet immeuble de 15 étages. Pour Georgette, arrivée ici parmi les premiers habitants en 79, c'est un jour un peu particulier. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait un pressement, parce que mes enfants sont entrés tout petits, ils sont sortis grands, mariés, et quand on voit, c'est une vie qui s'en va. C'est une vie qui s'en va. Mes enfants, ils n'ont même pas voulu venir, parce qu'ils ont dit ça leur fait mal. Ça fait un pressement, quand on voit un bout de béton qui tombe, c'est quand même 25 ans, voire plus, parce que la tour sera depuis 70. Riverains, anciens habitants ou simples, curieux, ils étaient nombreux à observer ces premiers coups de pelle. Si les 250 familles qui habitaient ici voient une page de leur vie se fermer définitivement, le maire insiste plutôt sur la nouvelle qui s'ouvre. Une grande émotion et puis surtout un grand espoir maintenant. On va pouvoir donc démolir la deuxième tour au mois de septembre. Et puis on va commencer à restructurer tout cet espace avec l'espace vert, des petits immeubles, cette fois non plus des grandes tours, avec de l'accession à la propriété et du logement social, parce qu'on trouve bien la mixité sociale qui est tellement importante et qui manquait un petit peu sur ce quartier depuis quelques temps. Après une pause estivale, le chantier redémarrera donc début septembre. La soeur jumelle de la tour numéro 2 démolie. Le projet de rénovation entrera dans une nouvelle phase de construction. A la place des deux tours, des promesses pour les habitants. Des espaces verts, une place avec des commerces et des immeubles à taille humaine sortiront de terre. Un désenclavement qui verra son aboutissement avec l'arrivée d'une nouvelle ligne de train, la Tangentielle Nord, à quelques centaines de mètres de là.